L'oiseau, tu permets que je te corrige ? L'oiseau dans Herbindé, dans son journal, on ne peut pas mettre en cage un oiseau pareil, ce n'est pas un aigle, c'est une hume, c'est-à-dire un oiseau très délicat, très charmant, d'une beauté incommensurable, qui est saisée Herbindé et qui dit une beauté comme celle-là, vraiment, on ne peut pas la mettre en cage. J'ai trouvé que ça le peignait parfaitement et j'ai pris cette phrase pour donner un titre à ce journal qui n'avait pas de titre. On ne met pas en cage un oiseau pareil. Mais Herbindé, expressément, que la raison qui interdit à tout homme muni d'un tant soit peu de sensibilité et de mettre dans du calme cette oiseau sublime qu'il a eue, c'est sa beauté. Alors je reprends la parole quand même. Alors je reprends ta parole et je dis, si on ne peut pas mettre un oiseau dans une cage, comment peut-on mettre deux oiseaux dans un même cage ? On ne peut pas. On ne peut pas. Alors je dis ça parce que, moi, en t'écoutant, et en disant, on dit, absolument, 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 bien évidemment. C'est-à-dire, il y a une chanson, une chanson qui a certainement inspiré ma chanson de Nasser Ewan. Je suppose que tu connais le groupe de Nasser Ewan. Dans cette chanson, on dit, il y a une nouvelle base pour faire. Mais on aura l'occasion de reparler. Bon, cette rencontre, pour moi, c'est un véritable bonheur. C'est un peur, tout simplement. C'est un peur. Parce que ça me permet de rencontrer des amis, de les revoir sous le signe du don, c'est-à-dire de la politique. Et ça me rappelle une dédicace d'un absent présent, Marc Dantard, je ne sais pas si tu t'en rappelles, chère à votre humain, à mes deux amis, unis et séparés, dans le livre, peut-être, le livre du silence et de l'également. Bon, il nous semble dans le don, nécessairement, mais aussi par hasard, nous avons, vous avez voué vos vies au signe. Et comme tu l'as dit dans ce texte, dans le texte magnifique que tu l'as créé en hommage à, moi, une très belle ville, il avait une âme de pauvre. Tu as une âme de pauvre. Il est mort inapaisé. Tu es inapaisé et inapaisant. Bon, cette rencontre me permet de dire quelques mots à propos de ma façon de lire. Et de percevoir des critères de magistralité. Bien évidemment, je reprends l'idée magistrale de mon ami à toi-même, inventer un lecteur. Le poète, le vrai poète, le poète intégral, le poète total, se doit, je pense qu'on se forme les mêmes termes, d'inventer un lecteur. Encore un autre hasard, la collection dans laquelle Jean-Paul Michel a publié, en détérioré, le poème de Mohamed Trégué, qui s'appelle « Invention du lecteur ». Invention du lecteur. C'est plus nécessaire. Voilà. Invention du lecteur. Moi, je dirais, par rapport à mon sentiment, enfin, mon sentiment de lecteur naïf, de Mohamed Trégué, et de lecteur naïf, de ce poète qui s'appelle Jean-Paul Michel, qu'on va inviter prochainement le poète, pas le lecteur de Mohamed Trégué. Alors, mon sentiment, c'est quoi ? C'est que être poète, c'est être inconsolable. Inconsolable. Bien évidemment, par rapport à un trauma, enfin, un trauma-tisme, quelque chose qui nous a fait vivre la séparation totale. Au commencement, c'était le cataclysme, c'était le séisme, et d'ailleurs, le séisme, c'est le moteur du verbe et de l'action. Le poète, le poète, un poète, tel que Mohamed Trégué, ne peut que vouer sa vie aussi, et ne peut que faire de sa vie une œuvre d'art. Un acte, faire de sa vie, un acte. Alors là, bien évidemment, il y a des niveaux de lecture. Il y a ceux qui vont mettre l'accent sur la vie personnelle, quoi, les traces de Mohamed Trégué, le fait qu'elle a une vie idyllique, quoi qu'il y a. Alors, Mohamed Trégué voulait tout simplement être poète. C'était son vœu. Il voulait son ambition, sa passion. Obsédente était la poésie. Il voulait être poète, c'est pour ça qu'il avouait sa vie aussi. Et tout le reste pour lui était superfile. Il n'avait pratiquement aucun sens. Il avait en lui ce sentiment de l'inanité, de la faculté de l'existence, son côté infâme, humiliant. Il voulait à tout prix trouver un substitut. Un substitut. Donc, être dans la poésie, c'est justement essayer de trouver un autre lieu que celui de la banalité, de la médiocrité, de la laideur. Quand on lit Mohamed Trégué, on ne peut pas ne pas s'intraîner de ce désir d'être dans la lettre. D'être dans la lettre. La lettre, elle est définitoire de son être. Alors, bien évidemment, les lectures techniques, activistes, les trocs, les figures de cidre, ne peut rien rendre, parce qu'il se situait au-delà de la rhétorique, au-delà de la réalité, au-delà de la démonstration. Il était tout simplement un nombre de mots et de visions extatiques. Pour moi, mon trégué a toujours eu, avançant, l'avènement à la poésie, une identité à la fois cosmique et mystique. Il se définissait fondamentalement à travers un petit texte que j'ai découvert dans Esprit, parce qu'il se faisait publier dans Esprit, entre autres, grâce à toi. Il se définissait comme un électron libre. Un électron libre, comme un être nucléaire. Je suis particulièrement heureux d'être dans une présence, dans une rencontre enduite à toi. Entre autres, grâce à toi. Je vous remercie.